... Bonjour. L'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est au cœur de la thèse que je vais soutenir en janvier 2018. Elle a pour titre le droit positif en Nouvelle-Calédonie face à la revendication autochtone, essai sur les institutions juridiques canaques. Pour cette intervention, j'ai donc fait le choix d'évoquer la possibilité d'une éventuelle adaptation institutionnelle en Nouvelle-Calédonie en me focalisant sur les institutions et autorités canaques et en m'appuyant sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones au niveau international. A ce titre, je pars de plusieurs constats initiaux, notamment l'intensification du développement du droit international sur le droit des peuples autochtones et l'émergence de revendications autochtones qui se développent aujourd'hui au sein d'une partie du peuple canaques. A une époque où la réflexion se concentre pour l'essentiel sur l'avenir statutaire de la Nouvelle-Calédonie dans sa globalité, il apparaît que la revendication autochtone est désormais une composante à part entière du combat pour la décolonisation. En effet, un nouveau type de décolonisation a vu le jour au sein de la société internationale, revendiquée non plus tant en termes d'indépendance que de droits des peuples autochtones. Et actuellement, la Nouvelle-Calédonie semble se trouver à la croisée de ces deux formes de décolonisation. Ainsi, une partie du peuple canaques, une partie des canaques, reprenant à leur escient les dispositions onusiennes tels que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, puis s'appuyant ensuite sur le rayonnement croissant du droit international des peuples autochtones, revendique aujourd'hui la reconnaissance de droits collectifs spécifiques à l'intérieur du cadre national. La consultation relative à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est l'occasion pour moi de proposer cette réflexion centrée sur les droits autochtones. Cette solution aurait pour avantage de désamorcer la problématique des communautés canaques, devenues aujourd'hui minoritaires sur l'archipel, et donc dans l'impossibilité factuelle d'être décolonisées par le seul processus d'indépendance. De ce fait, la conception d'un régime juridique propre au canaques pourrait éventuellement être envisagée comme un complément, voire une alternative au processus d'autodétermination prévu par l'accord de Nouméa. Alors j'en suis consciente, il est vrai que le discours juridique français est enfléchi par les principes républicains, comme l'unité ou l'indivisibilité de la République, considérés comme les piliers du droit public moderne. Pourtant, on a pu voir que l'expérience coloniale de la France et le processus de décolonisation mis en place de la IVe République ont contredit ce modèle en tolérant l'établissement de régimes différenciés de droits, en rupture avec les principes constitutionnels basés sur l'unité du peuple français et l'égalité des individus. Ainsi, pour ne citer qu'un seul exemple à titre de référence, on peut noter que l'article 74 de la Constitution légitime un processus d'individualisation statutaire en fonction des intérêts propres à chaque territoire d'outre-mer. Or, il semble évident, comme le remarque également Alain Boyer, que cet article a avant tout pour vocation de s'adapter à la spécificité de la population des territoires et, à travers elle, à la spécificité de la population autochtone. L'accord de Nouméa lui-même fait montre d'une certaine reconnaissance envers la spécificité autochtone en instaurant notamment un dualisme juridique au niveau du droit civil et du régime des terres. Il concède également au peuple canaque une reconnaissance identitaire par le biais notamment d'institutions coutumières. Pourtant, une lecture attentive des dispositions propres à ces institutions et aux autorités coutumières démontre qu'elles sont tout de même exclues des champs politiques et administratifs et soumises à la tutelle des institutions étatiques ou néo-calédoniennes. De même, si la coutume est instituée comme système de droit propre à une partie de la population dès la période coloniale, puis avec la loi organique du 19 mars 1999, son champ reste toutefois aujourd'hui encore uniquement circonscrit au rapport de droit privé. A cet égard, il convient d'ailleurs de rappeler que l'article 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, que j'appellerai plus tard des DPA pour simplifier, document à ce jour le plus abouti concernant les peuples autochtones, dispose clairement que, je cite, « Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leur affaire intérieure et locale, ainsi que de disposer des moyens de financer leur activité autonome. » Les avancées que propose l'accord de Nouméa, si elles sont donc remarquables à certains niveaux, apparaissent cependant insuffisantes au regard du développement international du droit des peuples autochtones. Cette intervention s'insère donc dans l'observation de l'évolution continue et somme toute pragmatique du droit français, et mon hypothèse envisage dès lors le fait que la normativité internationale serait susceptible d'influer à terme sur le droit français et de répondre adéquatement à la démarche autochtoniste présente en Nouvelle-Calédonie, comme en atteste notamment l'élaboration d'un socle commun des valeurs canaques. Alors, je suis consciente que la souveraineté décisionnaire des États est un des principes majeurs sur lesquels repose le droit international, et qu'à ce titre, aucune source de droit n'est opposable à l'État sans son adhésion, pas plus que ne l'est d'ailleurs la DDPA, dépourvue de tout caractère juridiquement contraignant. Je présume cependant que bien que dénuée de contraintes, la déclaration peut inciter, peut-être, les États signataires en tant que déclaration d'intention à pratiquer une politique de reconnaissance des revendications autochtones. Je me propose alors d'envisager les incidences qu'une prise en compte de l'autochtonie pourrait engendrer sur les pratiques institutionnelles, l'idée étant de modéliser ce que pourrait être un système d'autodétermination interne du peuple canaque dans le cadre d'un destin commun partagé avec la France et ou la Nouvelle-Calédonie. Dans cette optique, il m'est apparu pertinent d'effectuer une petite démarche comparative avec le droit canadien, car l'histoire et la situation actuelle de ce pays en font un laboratoire adapté pour la recherche autochtoniste. En effet, depuis bientôt 50 ans environ, l'État canadien et certains de ces peuples autochtones agissent de concert pour concevoir des institutions autochtones adaptées aux circonstances actuelles. De même, le Canada a intégré dans sa constitution, dans son article 35.1, un droit qui protège les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. Alors, pour cette intervention, j'ai choisi de vous faire une comparaison sur un accord très ciblé qui est l'accord de revendication territoriale des Inuits du Labrador, qui est un des traités les plus récents dans l'histoire du Canada. Alors, il date de 2005. Il a été conclu entre la nation Inuite du Nunatiavut, la province Terre-Neuve du Labrador et l'État canadien. Celui-ci tente d'instaurer de véritables institutions juridiques autochtones dont les pouvoirs et les statuts sont protégés constitutionnellement. Alors, si l'objectif n'est pas du tout de transposer les pratiques canadiennes en Nouvelle-Calédonie au vu des différences existantes entre les deux pays, il n'est pas impossible, en revanche, de penser qu'une extrapolation de ces dernières serait susceptible de mettre à jour des théories et pratiques intéressantes pour le peuple canaque, concernant notamment la reconnaissance de circonscriptions aux collectivités canaques leur permettant d'exercer leur autodétermination interne. Ce sera l'objet de ma première partie. Et si une telle possibilité était envisagée, le peuple canaque pourrait alors se doter d'institutions effectives, au niveau local et national, aptes à exercer leur pouvoir dans leur propre sphère de compétences, ce qui sera l'objet de ma seconde partie. Pour ce qui a trait à la reconnaissance des collectivités canaques, selon le professeur Ghislain Otis, la condition juridique première de l'éclosion d'un régime d'autonomie consistera à reconnaître à une collectivité autochtone le statut de communauté politique indépendante, dotée de compétences gouvernementales protégées. En Nouvelle-Calédonie, cette situation impliquerait la reconnaissance d'une personnalité juridique, sans laquelle les canaques seraient privés de capacités juridiques propres. Actuellement, pour le professeur François Ferral, qui est également mon directeur de thèse, la Nouvelle-Calédonie est la personne juridique subrogée dans les droits du peuple canaque, en exerçant en particulier des pouvoirs législatifs et administratifs sur la coutume, comme par exemple sur les lois du pays, l'administration coutumière ou encore l'état civil coutumier. Le respect du droit à l'autodétermination reconnu par les articles 3 et suivants de la DDPA impliquerait que ces compétences soient assurées par des institutions canaques. A cet égard, il me semble que la reconnaissance par la Cour d'appel de Nouméa en 2011 de la personnalité morale du clan pourrait être un prélude intéressant à l'expansion de la théorie dite de la réalité technique de la personne morale, développée par la Cour de cassation en 1954. Cette théorie pourrait trouver à s'appliquer aux autres circonscriptions canaques, telles que les chefferies par exemple, qui détiennent selon la charte du peuple canaque tous les attributs de la souveraineté. Cette théorie permet à tout groupement d'individus de bénéficier de la personnalité morale s'ils réunissent deux conditions cumulatives, à savoir la défense d'intérêts collectifs et une organisation capable de les exprimer. C'est un fait social et juridique reconnu par le juge et l'État en tant que création sociétale et non en tant que création des autorités étatiques. La question se posera alors de savoir quel type de personne morale correspond de manière idoine à l'organisation canaque, sachant qu'en droit français, une distinction est opérée entre le caractère corporatif et le caractère fondatif de la personne morale. Selon Louis Constant, la corporation constitue une entité cohérente avant même d'avoir reçu aucune structuration juridique, le groupement qu'il a défini se trouvant cimenté par l'existence d'un sentiment de solidarité unissant tous ses membres. La fondation, à contrario, se caractérise par le fait que les bénéficiaires de la personne morale n'ont aucune part à la création de cette dernière ni à son administration. En outre, elle se distingue également socialement car elle est composée d'un ensemble d'individus présentant certaines caractéristiques communes mais entre lesquelles n'intervient aucun élément d'ordre subjectif qui donnerait au groupe une certaine cohésion. Le peuple canaque, lui, sans nul doute, constitue un groupement solidaire et stable à l'image de la collectivité nationale donnée en exemple par Louis Constant pour illustrer la corporation. Alors, si l'on part du principe que ces collectivités canaques disposent d'une personnalité morale de type corporatif, il reste alors à s'interroger sur le caractère public ou privé de cette personnalité juridique. Cette précision est d'importance puisque les canaques tenant de l'autochtonisme souhaitent aujourd'hui organiser une véritable autodétermination reposant en particulier sur l'autonomie d'une administration canaque nécessitant de ce fait la présence d'une collectivité de droits publics. Or, l'examen de l'organisation et des pouvoirs du peuple canaque confortent cette hypothèse. En premier lieu, les individus faisant partie du groupe n'ont pas exprimé leur désir d'y appartenir, c'est la loi et leur situation factuelle qui les y rattachent. Les canaques sont liés par une communauté d'appartenance d'ordre socio-historique et ceux-ci les distinguent de toute forme éventuelle de groupements de droits privés type association de la loi de 1901 où l'adhésion est nécessairement volontaire. Une autre particularité, enfin les distingue des groupements de droits privés, que cela soit reconnu au nom par l'État, les clans échefferies exercent d'ores et déjà des prérogatives administratives eu égard à un groupe déterminé et sur un territoire circonscrit. Les chefferies, elles gèrent, elles décident, elles commandent, elles arbitrent, elles réconcilient et pardonnent, elles jugent, elles discipline, elles sanctionnent. Face à ce constat, la personnalité morale de droit public de ces collectivités semble donc être la thèse à privilégier. La reconnaissance de telles collectivités publiques permettrait d'admettre une forme d'autonomie à l'égard des membres de ces communautés. Qualifiée par Léon Michoud de vie intérieure, cette notion d'autonomie permettrait aux collectivités canaques de se voir reconnaître le droit d'exercer leur pouvoir dans leur propre sphère de compétences relevant des affaires canaques. En revanche, il importe de préciser tout de même que si l'État ne disposerait plus de la possibilité de s'opposer à la discipline mise en place par ces collectivités, l'autonomie ainsi acquise n'emporterait toutefois pas une compétence exclusive du groupe à l'égard de ses membres et n'octroierait pas non plus un pouvoir sans borne sur ceux-ci. La compétence de la collectivité resterait en effet limitée à la spécialité de la personne morale et devrait respecter les droits individuels des membres de la collectivité. L'État conservera alors hypothétiquement le droit d'exercer un contrôle de légalité, de constitutionnalité voire de conventionnalité car dans le cadre d'un destin commun, les actes des autorités coutumières doivent être conformes également aux valeurs universelles de la Constitution et des conventions internationales. Alors la construction de cette auto-administration nécessiterait de réfléchir à une organisation institutionnelle susceptible d'assurer effectivement un meilleur exercice des droits autochtones ce qui sera l'objet de ma seconde partie à savoir l'organisation prospective des institutions et autorités canaques. Alors on le sait les canaques possèdent des autorités coutumières qui représentent une véritable structure hiérarchisée au sein de la société canaques régissant les relations entre clans et communautés canaques et les relations à l'intérieur même de ces groupes. Cette organisation sociale a été précisée de manière claire dans la charte du peuple canaques qui met en avant deux structures coutumières je dirais principales existant au niveau local le clan qui est la base même de l'organisation sociale canaques et la chefferie qui toujours selon la charte détient les éléments constitutifs de la souveraineté autochtone que sont un territoire un peuple et une autorité exerçant son pouvoir sur tous les attributs liés à la dite souveraineté. Pourtant le droit français aujourd'hui ne reconnaît pas la qualité juridico-administrative des décisions de ces autorités coutumières et qualifie leur acte d'acte conventionnel qui ne symbolise de ce fait qu'un simple accord de volonté entre les parties. Il semble qu'apparaisse alors ici une volonté de tenir ces structures coutumières en dehors du champ administratif. L'accord des Inuits du Labrador pour entrer un peu dans le droit comparé offre un exemple intéressant d'édification de gouvernements autochtones notamment dans le domaine de l'ingénierie administrative et institutionnel. L'accord Inuit crée deux ordres de gouvernement autochtones et instaure par ce biais une structure de type fédéral voire confédéral. Les pouvoirs sont ainsi répartis entre un gouvernement national ou supracommunautaire qui s'appelle le gouvernement Nonati Avut et qui a compétence sur les Inuits au niveau régional et cinq gouvernements de communautés Inuits au niveau local tous détenant évidemment la personnalité morale de droit public. Ces gouvernements de communautés disposent d'autorités législatives les conseils de communautés Inuits dont les conseillers sont élus au suffrage universel pour quatre ans et ils disposent également d'autorités exécutives dévolues aux Angas ou CAC alors ce sont les premiers dirigeants et les maires des gouvernements locaux également élus au suffrage universel pour une durée de quatre ans. L'autorité législative dispose du pouvoir des dictées donc dans les gouvernements locaux des règlements concernant toute matière locale ou municipale qui ont trait notamment aux prestations de services publics au développement économique et social de la communauté à l'environnement et à la santé ou encore au maintien de la paix publique de l'ordre et de la sécurité. A cet égard les gouvernements communautaires peuvent d'ailleurs prévoir l'imposition de pénalités et de sanctions pour non-respect des règlements édictés. Si l'on revient à la Nouvelle-Calédonie dans la société kanak, il est établi que les chefferies détiennent les attributs de la souveraineté. Elles pourraient dès lors être reconnues éventuellement comme collectivité kanak locale titulaire de la personnalité morale afin de représenter et d'agir pour le compte des résidents kanak de ces circonscriptions. Une structuration du pouvoir au sein des chefferies existe d'or et déjà qui est sensiblement la même que celle des Inuits. La charte du peuple kanak indique en effet qu'au sein des chefferies le pouvoir est exercé par le chef et son conseil des chefs de clan sur un territoire déterminé la tribu. L'article 54 précise en outre que le président du conseil des chefs de clan préside les travaux du conseil et organise avec l'aide de son bureau le fonctionnement de la tribu. Cette organisation établit donc déjà une séparation des pouvoirs entre conseils délibérants de la collectivité mettant en place les normes juridiques s'appliquant sur les territoires et un organe exécutif le président du conseil et son bureau permettant l'application de ces mêmes normes juridiques. De même la charte du peuple kanak prévoit un projet de mise en oeuvre de politiques ayant trait au développement économique et social autochtone à la maîtrise raisonnée des outils modernes de développement à l'apprentissage de la vie coutumière et de la langue en tribu ou encore au maintien de l'ordre public coutumier. Tout comme dans les gouvernements communautaires inuites ces prérogatives pourraient éventuellement être assurées par les chefferies au niveau local. Les conseils de chefs de clan seraient susceptibles d'établir des règlements dans tous les domaines précités et à ce titre la personne morale pourrait réellement réglementer elle-même les rapports entre ses membres et serait légitime à assurer une discipline interne en infligeant des sanctions et en réglementant leur domaine de compétence voire en prenant de véritables décisions unilatérales. Ces institutions locales étant possiblement établies il faudra alors mettre en place des institutions supracommunautaires. Une solution pourrait être la reconnaissance d'institutions nationales dépositaires d'une personnalité juridique propre et titulaires d'un pouvoir législatif autonome qui répondrait adéquatement aux exigences de l'article 4 de la DDPA. Si je reviens sur le traité des Unis du Labrador celui-ci confère à la nation inuite un gouvernement régional donc le gouvernement Nunatsiavut comportant un organe exécutif réparti en 7 départements dont notamment un département des finances ou un département des terres et des ressources naturelles et une assemblée législative démocratiquement élue. Cette dernière donc l'assemblée est composée d'au moins 16 membres dont les maires donc les engagés de chaque gouvernement communautaire le président du Nunatsiavut et des membres ordinaires élus dans chaque circonscription par les citoyens inuites. L'assemblée s'est vu reconnaître le droit d'adopter des lois notamment dans les domaines de la santé des services sociaux du mariage ou encore de l'adoption. Enfin il importe de préciser que si l'accord ne confère pas de compétences criminelles au gouvernement inuite bien que cela soit prévu à terme par le traité il prévoit toutefois que les lois inuites peuvent envisager l'imposition de sanctions y compris une peine d'emprisonnement une amende ou les deux à des personnes trouvées coupables de violation des lois inuites. Sachant même si je ne l'ai pas développé que les inuites se sont vu également reconnaître le droit de créer une cour inuite pour juger des infractions commises par ses ressortissants. A côté de l'assemblée Nunatsiavut il y a une autorité exécutive le conseil Nunatsiavut composé d'un président, d'un premier ministre et de ministres de département chargé de mettre en oeuvre les lois inuites et de développer et d'appliquer une politique nationale pour les inuits Nunatsiavut. En Nouvelle-Calédonie le Sénat coutunier pourrait être dépositaire de compétences de coordination permettant de fusionner les souverainetés coutunnières. L'assemblée du peuple canac a en effet confié par le biais de la charte un rôle conventionnel au Sénat coutunier ayant compétence sur le droit coutunier chargé de porter la légitimité autochtone et d'organiser la souveraineté du peuple canac le Sénat coutunier outre sa compétence législative revêt à l'heure actuelle l'apparence d'un organe exécutif chargé de mettre en oeuvre les délibérations et politiques de l'assemblée du peuple canac. Cette fonction est transitoire et de nouvelles institutions pourraient peut-être être mises en place pour assister le Sénat coutunier dans ce rôle exécutif. Dans sa fonction législative le Sénat coutunier serait dépositaire d'une compétence législative autonome portant sur les affaires coutumières ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque même si le Sénat coutunier est saisi de toute proposition ou projet de loi du pays portant sur le droit coutumier droit civil coutumier ou régime des terres il ne peut à aucun moment définir effectivement les modalités de ces lois du pays. Certes une navette législative existe entre le Sénat coutumier et le Congrès de Nouvelle-Calédonie mais en définitive c'est le Congrès qui a le dernier mot. C'est le Sénat disposé de ce pouvoir législatif autonome il pourrait adopter des lois portant par exemple sur la préservation des savoirs traditionnels la protection de l'environnement l'éducation ou encore la santé. Enfin dernier point la mise en place de telles institutions nécessite de revenir sur les types de compétences que possèderaient ces nouvelles institutions. Dans les États-nations obéissant à une logique d'uniformité normative telle que se conçoit la France il n'y a de pouvoir juridique que par le territoire. Or au vu de la démographie existante en Nouvelle-Calédonie une réflexion nouvelle pourrait être mise en oeuvre concernant les règles de compétence dévolues aux institutions canaques. En effet dans un contexte étatique où il existe une imbrication des populations autochtones et non autochtones sur les territoires l'adoption d'un critère purement territorial d'attribution des pouvoirs autochtones ne semble pas être la solution appropriée. Les accords relatifs à l'autonomie gouvernementale autochtone au Canada adoptent progressivement une autre approche celle de la compétence personnelle. Au niveau juridique le principe personnel lie l'application de la loi au statut des individus autrement dit la loi ne s'applique pas uniformément sur le territoire mais vise des individus indépendamment de leur localisation géographique. Alors attention il faut distinguer entre le principe de personnalité agissant comme critère d'application d'une norme du principe de personnalité opérant comme critère de délimitation d'une compétence normative. En Nouvelle-Calédonie la situation est quelque peu complexe. si le droit coutumier est reconnu et permet aux autorités coutumières de prendre des décisions relativement à leurs membres la situation s'avère plus délicate lorsque les Canaques souhaitent faire adopter des lois du pays portant sur les affaires coutumières. La procédure législative étatique prévue à cet effet tend en effet à soumettre l'adoption de ces lois à la volonté d'un congrès néo-calédonien à majorité non-Canaques. Lors de cette étape spécifique il y a dès lors personnalité des lois applicables à chaque groupe mais aucune réelle autonomie normative n'est reconnue expressément aux institutions nationales Canaques dans la production du droit coutumier. Il faudrait donc mettre en place un principe de personnalité opérant comme critère d'attribution et de délimitation d'une compétence normative comme cela existe pour l'Assemblée non-Natsiavout. Alors l'accord de Nouméa se clôturera à l'issue du référendum ainsi que l'indique Stéphanie Guillon et Benoît Trépied les cartes seront rebattues et personne ne sait ce qu'il adviendra de cette architecture constitutionnelle mais il reste possible de penser que la trajectoire de la Nouvelle-Calédonie à l'intérieur de la République continuera peut-être à déroger aux règles élémentaires de l'État-nation unitaire voire constituera le laboratoire expérimental d'une remise en cause plus globale de ces règles à l'échelle nationale. Et pour finir je voudrais simplement préciser que mes réflexions n'ont aucunement pour ambition de prétendre cerner précisément les attentes du peuple kanak pas plus d'ailleurs que d'aspirer à ériger une ingénierie idéale qui ne souffrirait aucune contestation bien au contraire. Mon dessin était uniquement d'ouvrir la voie à une nouvelle réflexion et de montrer au regard des similitudes et des dissemblances qu'il m'a été permis d'identifier entre le peuple kanak et certaines nations autochtones canadiennes les voies non exhaustives que le peuple kanak et l'État français pourraient explorer si toutefois ils le souhaitent. Je vous remercie.